C'était le septième tournoi de hockey sur Étant de Lac-Beauport aujourd'hui. Le pound de hockey, comme l'appellent les adeptes, l'événement ne cesse de prendre de l'ampleur et accueillait cette année près de 500 joueurs. Certains sont même venus des États-Unis, mais c'est l'équipe d'une station de radio de Québec, Rhythme FM, qui a remporté les grands sonneurs. Et Jean-Thomas Léveillé est allé y faire un tour un petit peu plus tôt aujourd'hui. Denis Robitaille est parti de Washington pour venir jouer au hockey sur le lac Beauport. Originaire de la région de Québec, il travaille dans la capitale américaine depuis 15 ans. Je commence à sentir mon âge, à la deuxième partie. Ça a l'air facile, mais c'est pas facile. Il y a beaucoup de temps de glace. Puis l'âge, 48 ans. À Washington, il joue dans une ligue de garage. Il a convaincu quelques membres de son équipe de faire le voyage avec lui pour venir jouer à l'ancienne sur un lac gelé. Avec toute la neige qui tombe en fin de semaine à Washington, on se sent comme à la maison. Le tournoi est aussi ouvert aux femmes, même si elles sont peu nombreuses sur la glace. Ça se passe très bien. Les gars, ils jouent très fair play, aucun problème. C'est vraiment plaisant jouer d'or comme ça. Un peu plus loin, une équipe de la radio de Radio-Canada à Québec tente tant bien que mal de faire honneur à ses collègues. C'est difficile. Ils jouent ensemble, eux autres, ça paraît. Nous autres, on fait de la radio ensemble. Ça marche pas ici. Mais tous les participants le disent. Le but n'est pas de gagner, mais bien de s'amuser. Le monde ne vient pas ici pour gagner de l'argent. Le Grand Prix, c'est la Coupe Molson, qui était originairement la Coupe O'Keefe des Nordiques de Québec. La vraie Coupe. Donc la Coupe que Joe Sakic, Matt Sundin, Peter Fassberg ont porté à bout de bras. Les gars gagnent la Coupe et leur nom est gravé dessus. Après sept ans de croissance exponentielle, le tournoi du lac Beauport semble avoir atteint ses limites. Ce n'est pas l'espace qui manque sur le lac, mais plutôt autour du lac pour accueillir les centaines de participants. Jean-Thomas Léveillé, Radio-Canada, sur le lac Beauport.